Salut à tous, c'est Frédéric Delavie. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo, petite vidéo philosophique pour vous parler des bonnes actions. Petite vidéo qui a pour but de nous permettre de nous questionner sur la valeur du bien et du mal, bien sûr, mais sur le fait que les gens qui font de bonnes actions le font-ils vraiment parce qu'ils sont bons. Pour cela, je vais vous lire un petit texte, petit texte que j'ai écrit cet été. Je vous l'ai peut-être passé, mais bon, j'ai un peu de temps comme j'ai fini une grande partie de mes gros travaux professionnels. Donc, je vais vous lire ce petit texte qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur la vie, son sens et ce que nous sommes. Ce petit texte s'appelle « Aider pour se rassurer ». Si les hommes font le bien, sont-ils foncièrement bons et le font-ils vraiment pour les autres ? Il est fréquent qu'à un certain âge, libéré de ses activités professionnelles et moins accaparé par des devoirs familiaux, les hommes, et encore le plus souvent les femmes, profitent de cette période pour s'occuper des autres et les aider. C'est ainsi que, touchés par la décrépitude de l'âge, accablés par la dégénérescence du corps, bien des femmes, car ce sont majoritairement des femmes, s'occupent d'une façon presque passionnelle des autres, plus décrépits et plus malades qu'elles. Cette passion pour l'aide aux plus malades et aux plus dégradés qu'elles pourrait passer pour un acte de sainteté et de sacrifice s'il n'y avait pas derrière un besoin addictif de se rassurer et de repousser la terrible angoisse de la mort et du néant. En effet, si la vieille Simone aide Germaine, son amie cancéreuse, c'est souvent avant tout pour se rassurer en aidant plus mal en point qu'elle. Germaine est tant inconsciemment perçue par Simone comme un rempart, car en aidant Germaine et en la maintenant en vie, Simone croit maintenir ce dernier rempart, cette ultime défense qui la sépare de la mort. Ainsi, si bon et dévoué qu'il puisse paraître, les hommes ne font souvent le bien que par peur pour se soulager des terribles angoisses de la finitude. Je dirais en plus qu'il m'est souvent apparu chez des hommes ce trait de faire le bien, non pas pour se rassurer, mais aussi pour paraître. C'est comme ça que j'ai vu des fois des youtubeurs essayer de montrer à tout le monde qu'ils nourrissaient des clochards ou qu'ils faisaient des bonnes actions, mais le faisaient-ils vraiment pour aider le clochard ou pour aider les gens qu'ils aidaient comme ça devant tout le monde ou plutôt pour se montrer et se faire valoir afin d'avoir une bonne image d'eux-mêmes que les hommes, que les autres aient une bonne image de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils jouent et, par là, pouvoir continuer à exister dans le regard des autres et à vendre. Alors, bien sûr, là-dessus, je donne une lueur d'espoir en vous disant que, qu'importe, le pourquoi de vos bonnes actions, que ce soit gratuit ou qu'il y ait derrière un besoin d'être reconnu ou, en vérité, une angoisse de la mort, l'important, c'est de faire des bonnes actions. Donc, qu'importe le moteur, faites-les. Malheureusement, souvent, des individus font des bonnes actions pour, derrière, en retirer un bénéfice. Et c'est bien triste. C'est un peu l'histoire du dîner caritatif, c'est ça, où des riches qui dominent le monde et, en fin de compte, qui vivent, s'enrichissent de l'exploitation des hommes. Alors, attention, tous les riches ne sont pas mauvais. Certains savent gérer, créer des entreprises et faire créer de l'emploi et faire progresser techniquement le monde et aider ce monde à mieux vivre et aux hommes à mieux vivre. Mais beaucoup vivent sur leurs bénéfices. Ce sont de gros actionnaires qui ne font que grossir comme des cochons, comme des truies, des bénéfices qui tirent des actions qu'ils ont sans créer. Ce n'est même pas eux qui gèrent. Et ils vont dans des dîners où ils payent très cher une entrée pour pouvoir, en fin de compte, avoir l'impression d'aider. C'est caritatif, c'est ça, des dîners où l'argent est redonné après à des associations caritatives. En fin de compte, le font-ils vraiment pour le bien des autres ou pour paraître bien aux yeux des autres sachant qu'ils sont souvent que des parasites consommant beaucoup trop qu'ils ne devraient. Voilà, c'était Frédéric Delavier. Ne voyez pas en moi un communiste ou un rétrograde. Je ne fais qu'analyser le monde sans le juger. Les hommes sont les hommes et c'est le chemin de vie qui les rend bons ou mauvais. Je vous aime et paix sur terre. C'était Frédéric Delavier. A bientôt. Sous-titrage ST' 501